Shalom Besançon 99.5 Amigarama Beaux-Arts présente Le film de la semaine Bonjour à tous, pour ce nouveau film de la semaine, on va sortir un peu des sentiers battus en en sillonnant d'autres à travers l'Europe. Mais ça veut rien dire cette phrase ! Non, rassurez-vous, je n'ai pas bu, encore que, puisque je me suis enivré du documentaire Danube sur les routes du vin de l'excellent Bertrand Vinçu. Parti à l'été 2019 à bord d'un Citroën Jumpy, pimper à la Géotrouvetou, Bertrand et son compère Tony ont un but, rallier la Moldavie à quelques 3000 km de Besançon afin de visiter les caves de Moldavie, les plus grandes au monde et anciennes réserves de vin de l'URSS. Je suis très heureux de vous présenter ce documentaire, particulièrement pour deux raisons. La première est que Bertrand est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de sympathie et qui a toujours encouragé et relayé mes critiques cinés. Et la deuxième, tout simplement parce que c'est un excellent documentaire. On y apprend l'histoire du vin, bien sûr, mais plus largement l'histoire des pays traversés, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie, la Croatie, la Serbie, la Roumanie et enfin, évidemment, la Moldavie. La bande originale signée Jérémy, le frère de Bertrand, est extrêmement bien dosée et originale, alternant la musique et la chanson. Tout au long de leur voyage, Bertrand et Tony vont croiser la route de plusieurs personnages comme Siegfried, Zoltan ou Mila, qui ont tous en commun la passion du vin. La réalisation est également remarquable et non dénuée d'humour avec de magnifiques prises de vue aériennes. Ce film, avant d'être un film pour oenologues avertis, est une ode à la vie et ses plaisirs simples, la découverte de l'autre, la convivialité, la gastronomie et l'amitié. Alors foncez vendredi 13 au Megarama pour la projection de ce documentaire du Meilleur Cru et comme le dit Quentin Tarantino... Vive le cinéma !